Pour ceux qui ne savent pas, je suis parisien. Donc, je suis un peu concerné. Et vous le savez, Hidalgo n'est pas très aimé. Je ne sais pas comment elle arrive à être élue et à être réélue. Et dans les sondages, à être aimée. À chaque fois que je croise quelqu'un dans Paris et que vient le sujet d'Hidalgo et de la gestion de Paris sur la table, c'est une catastrophe. Tout le monde la déteste. Elle a détruit Paris depuis des années. Vous pouvez regarder, par exemple, le hashtag « ça cache Paris » sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Que Mme Hidalgo va peut-être même réussir à tuer la tour Eiffel. La tour Eiffel, Gustave Eiffel, elle a dit. Gustave Eiffel a dit. Gros, la tour, elle est cool. Mais il faut la repeindre tous les 7 ans. Parce que sinon, elle peut rouiller. Une fois qu'elle est rouillée, c'est foutu. Et ça fait plus de 100 ans qu'on la repeint tous les 7 ans. Sauf qu'elle n'a pas été repeinte depuis 15 ans. Merci Hidalgo. Et la tour est en train de rouiller. Attention, please. T'avais qu'une chose à faire, gros ! Fallait juste la repeindre, bordel de merde. La tour Eiffel est fermée à partir d'aujourd'hui. Pour une durée indéterminée, les grévistes reprochent à la mairie de Paris un état de délabrement n'ayant pas été repeinte depuis 14 ans. Alors que la mairie demande 50 millions de redevances. Et on va regarder ça plus en détail. La tour Eiffel, quoi. C'est un des plus gros symboles à l'échelle mondiale. Ça va même au-delà de Paris. Et même ça, ils n'en ont rien à battre. Par contre, pour lutter pour les SUV dans Paris, pour défoncer la rue de Rivoli, les visiteurs vont peut-être souffrir, mais c'est pour garantir une qualité de visite optimale pour les années à venir. La tour Eiffel ne sera pas non plus prête pour les Jeux Olympiques ? C'est indécent. Au bout d'un moment, c'est indécent. La tour Eiffel est fermée à partir de ce lundi en raison d'une grève reconductible. Les syndicats de la société d'exploitation dénoncent une mauvaise gestion financière du monument par la municipalité, et notamment le fait qu'elle a augmenté la redevance qu'elle perçoit sur ses recettes. Surtout que tout le quartier de la tour Eiffel est devenu dégueulasse. Tout le quartier est devenu dégueulasse avec ses portiques, avec les énormes baies vitrées, c'était magnifique. Sous prétexte de sécurité, c'est devenu dégueulasse. La dame de fer est inaccessible pour les visiteurs. La tour Eiffel est entrée en grève reconductible à partir du 19 février à l'appel de plusieurs syndicats de la société d'exploitation de la tour Eiffel, la 7. Ils dénoncent comme lors du dernier mouvement fin décembre une mauvaise gestion financière du monument par la municipalité qui possède 99% du capital de la société, et notamment le fait qu'elle va augmenter la redevance qu'elle perçoit sur ses recettes. Les visiteurs vont peut-être souffrir, on est vraiment désolé, mais c'est pour garantir une qualité de visite optimale pour les années à venir, justifie Stéphane Dieu, délégué CGT, des salariés de la tour Eiffel. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne critique pas la grève de la tour Eiffel. Là, les grévistes actuellement de la tour Eiffel ont raison de la faire. Parce que Paris se fout de leur gueule. Mais écoutez la suite. Retenez bien ce qu'il dit, écoutez la suite. Cette redevance est perçue par la mairie de Paris, et elle va passer de 16 millions par an à 50 millions par an. En gros, les revenus de la tour Eiffel devaient donner 16 millions à Paris, maintenant ils vont devoir donner 50 millions à Paris. Alors que rien n'est fait autour de la tour Eiffel, elle n'a pas été repeinte depuis 15 ans, il y a de la violence, des lieuls, des harcèlements, des vols à la sauvette, des vendeurs à la sauvette, et une criminalité de dingue tout autour. Qui est abominable. Ça, ça fait partie du tourisme, vous allez voir ça après. Alors que le contexte récent ne le permet pas d'après les syndicats. On a vécu le Covid, donc on a perdu 130 millions d'euros de recettes, puisqu'on a été fermé un an. Et les travaux, notamment à cause du plomb, les budgets ont largement explosé de plus de 120 millions d'euros. Donc en réalité, on se retrouve avec un endettement actuel qui n'était absolument pas prévu, de 100 millions, détaille Stéphane Dieu. Pour le moment, seuls 3% du monument ont été dépollués au plomb. Et la tour doit impérativement être repeinte. Cela fait presque 14 ans qu'elle a été repeinte, alors que normalement c'est tous les 7 ans, déplore Denis Vavasori, un autre délégué syndical de la CGT. Elle est dans un état de délabrement très clair. Seule la tour, si vous vous approchez, vous voyez vraiment les traces de rouille. Il y a des salariés qui ont plus de 30 ans d'ancienneté, ils n'ont jamais vu ça. C'est aussi le fonctionnement normal du monument qui est menacé selon lui. La rénovation d'un ascenseur du monde charge, qui est quand même un organe vital pour l'exploitation du monument, pour faire tourner les restaurants, pour acheminer le personnel dans les étages. Toutes les installations qui ont plus de 30 ans, tout ça est mis de côté, pour pouvoir permettre à la mairie de prendre ces 50 millions d'euros. Les syndicats dénoncent également des coûts de travaux sous-estimés et des recettes surévaluées par la municipalité. Ils appellent à l'ouverture de négociations avec la mairie de Paris. Bref, beaucoup de magouilles pour se faire un max de thunes. On va voir dans une autre vidéo les magouilles des subventions de Paris qui subventionnent des trucs partout dans le monde, mais pas à Paris. Le tissu, le fameux tissu associatif. Mais ça, on va en reparler dans une autre vidéo. Voilà ce que ça donne. Gustave Eiffel avait laissé une instruction essentielle pour que sa tour soit bien entretenue et traverse le temps. La repeindre tous les 7 ans. Eh bien, la mairie actuelle n'a pas jugé bon d'écouter ce conseil. Résultat, la tour est probablement corrodée. Et une fois que la tour est corrodée, c'est compliqué. C'est un nettoyage qui est hors... Et même, on n'a pas le droit de réfléchir sur la tour Eiffel au bout d'un moment. C'est on la répare, point. Point. C'est un des flambeaux de la France. À quel moment tu la laisses à l'abandon ? Pour moi, franchement, c'est trahison et passif de prison, normalement. Et pas seulement Hidalgo. Toute son équipe. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est le plus important est de s'opposer à un commencement de la rouille. Gustave Eiffel avait dit ça. Il ne faut surtout pas que la tour Eiffel commence à rouiller. La tour Eiffel a commencé à rouiller ? Rien dans l'état où elle est. Mais de l'autre côté, les vendeurs à la sauvette près de la tour Eiffel font quasiment partie du paysage. Selon l'adjoint chargé du tourisme. Mais oui, c'est touristique. Les vendeurs à la sauvette qui t'agressent. Les vendeurs de tour Eiffel. Oui, c'est du tourisme. Les touristes, ils viennent du monde entier pour se humer, traiter des paysans. Que seule la France peut obtenir. Peut offrir. C'est incroyable. Les vendeurs à la sauvette près de la tour Eiffel font quasiment partie du paysage. Selon l'adjoint chargé du tourisme. Frédéric Ocard, pareil, devrait être dégagé. L'adjoint à la mairie de Paris, chargé du tourisme et membre du conseil écologiste, évidemment. Évidemment. Je comprends pas. Tout le monde déteste les écolos. Personne vote pour eux. Ils sont partout. C'est un truc de fou. Et après, on dit qu'il n'y a pas de népotisme. Il n'y a pas de bras longs. Il n'y a pas de placement d'amis. C'est honteux. C'est honteux. A récemment abordé la question de la sécurité aux abords de la tour Eiffel, particulièrement en prévision des Jeux Olympiques de 2024. Interrogé sur les mesures de lutte contre la délinquance en préparation pour les Jeux Olympiques, Frédéric Ocard, adjoint écologiste à la mairie de Paris et en charge du tourisme, a abordé ce lundi 19 février la question de la sécurité autour des champs de Mars et de la tour Eiffel, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une zone où la délinquance est significative. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a eu un fait divers où une nana s'est fait violer derrière les fourrées, derrière un buisson. Et il y a eu une autre qui s'est fait agresser en sortant d'un restaurant la nuit. Mais ce n'est pas significatif, c'est juste un ressenti. Dans une interview accordée aux Parisiens, Frédéric Ocard a discuté de la présence de vendeurs à la sauvette autour du monument et a souligné qu'ils font quasiment partie du paysage. Si vous arrivez au pied de la tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bontot ou un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. Ils font de la gueule du monde. Le paysage serait tellement plus joli s'ils n'étaient pas là. Au bout d'un moment. Par contre, les bouquinistes, il faut les dégager, tu vois. Les bouquinistes, oh là là, mais quelle horreur ! Quelle horreur ! Les bouquinistes sur le bord de la scène, il faut les dégager. Par contre, les vendeurs à la sauvette, qui sont très souvent fichés S ou OQTF ou clandestins, illégaux, sans-papiers, qui du coup financent tout un trafic et tout un réseau mafieux, ça par contre, tu vois, après tu me diras, j'imagine qu'ils doivent se reconnaître entre mafieux. C'est pas possible autrement. Les personnes de droit dans ses bottes qui aiment la loi et qui aiment la France ne peuvent avoir ce genre de raisonnement. Tout le monde devrait s'en offusquer qu'il y ait ce genre de personnes aux abords de la tour Eiffel. Mais non. Il explique qu'une étude menée auprès des visiteurs a révélé que ces vendeurs ambulants ne constituaient qu'une nuisance très faible. Du coup, si c'est une nuisance, même si c'est très faible, on les dégage. C'est la tour Eiffel, peut-être un des plus hauts lieux touristiques du pays et du monde. Pour que ça soit au cordeau, au bout d'un moment, je vais faire ta cravate. Il y a des vendeurs de la tour de Tokyo, à Tokyo ? Est-ce qu'il y a des vendeurs miniatures de la tour de Tokyo, aux alentours de la tour de Tokyo ? Vous savez quoi ? On va aller voir, Google Maps. Attends, si je mets Tokyo Tower, on y est. On y est. Donne-moi une photo de la Tokyo Tower. Elle est où ? Elle est là. Il n'y a pas de vendeur à la sauvette. C'est super propre. Alors que nous, il y a des détritus partout, des déchets partout. Pourquoi ? Non ? Alors arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Eux, s'ils ont un mime de nuisible, ils les dégagent. Il faut que ça soit propre. C'est un peu la fierté aussi, non ? Il y en a peut-être un là. Ah non, c'est juste un local qui dort. C'est hallucinant. Moi, au bout d'un moment, la tour Eiffel et sa zone, j'ai envie que ça soit comme... J'ai oublié son nom. Comme un con. Le stage de la française dans Street Fighter VI, comment elle s'appelle déjà ? Bref. Les principaux points soulevés sont la foule latente aux ascenseurs, la crainte de bousculade ou d'attentat. Pas les pétitions ou les joueurs de Bonto. Bah c'est sûr que quand t'as peur de mourir d'un attentat, les joueurs de Bonto, tu les sous-classes dans la priorité. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pourtant, Frédéric Ockar admet qu'il est nécessaire de renforcer la sécurité. Selon lui, le champ de Mars est un condensé de ce que l'on peut trouver à Paris. Mais ce n'est pas une zone où la délinquance est importante. Anne Hidalgo a récemment déclaré à Ouest France qu'il y a un renforcement de la présence policière et des contrôles sur le champ de Mars. En particulier en ce qui concerne la vente à la sauvette. D'autre part, le préfet de police de Paris a annoncé le 9 février dernier que tout est calé pour protéger les franciliens et les touristes à partir du 26 juillet prochain. Laurent Nunez a notamment affirmé que des mesures seraient prises pour surveiller les transports franciliens et garantir la sécurité des millions de visiteurs et des habitants pendant les périodes olympiques. Parce qu'avant, ils s'en foutent. Actuellement, dans le métro, tous les jours, il y a 125 patrouilles. Pendant les Jeux, ça sera 700 patrouilles ! Quasiment 5 fois plus ! avait alors annoncé le préfet de police. Il y a aussi précisé la mise en œuvre du plan zéro délinquance. J'ai hâte de voir ça. Notamment dans les zones hébergement des sites olympiques, comme dans le nord-est parisien ou le centre de la capitale. Donc voilà, les zones olympiques, c'est zéro délinquance, les autres crevées. C'est ouf, la gueule de la tour Eiffel. C'est... Hallucinant. Quelqu'un qui dit « À 23h, j'ai quitté la tour Eiffel, je me demandais où j'étais, il y a des gens qui sont là pour dépouiller les touristes. » Vous n'y allez pas la nuit dans ce quartier. Est-ce que c'est normal que le quartier de la tour Eiffel, que le quartier de la rue de Rivoli, le quartier des Tuileries, soit des coupe-gorges la nuit ? Avec des tags, de la pisse, des junkies, est-ce que c'est normal ? Et qu'il n'y a pas un flic à la ronde ? Il n'y a rien ! C'est scandaleux. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires et bon courage à vous si vous devez vous rendre à la tour Eiffel. En ce moment, c'est compliqué. Attention, please.